Bonjour la France ! D'ailleurs vous nous emmenez où ce matin ? On part en Vendée, direction la commune des Herbiers. Depuis quelques jours, la mairie a mis en place un nouveau système inédit et original pour lutter contre les excès de vitesse. C'est West France qui détaille ce nouveau système. Oubliez les radars et les dodanes, cette solution révolutionnaire, c'est Dave. Mais comment ça va ? Qu'est-ce que c'est de cette histoire ? Eh bien des haut-parleurs vont diffuser les plus grands tubes de Dave sur le bord de la route pour inciter les automobilistes à ralentir. Mais c'est quoi le rapport ? Bien sûr que non Daphné, Dave n'est pas qu'un chanteur. Mais non, on monte dedans ! Mais oui, mais non, Dave n'est pas qu'un chanteur à succès, c'est aussi le nom du policier qui va inciter les automobilistes à lever le pied dans la commune des Herbiers. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ce policier à part de s'appeler Dave ? C'est un flic en carton. Ah, c'est-à-dire, faites gaffe parce que l'outrage à l'agence, ça peut vous coûter très cher, même à la radio. Ça n'est pas une insulte, Dave comprenait dispositif anti-vitesse excessive et vraiment un policier en carton. La mairie a décidé de jouer sur la peur de l'uniforme en positionnant une silhouette de policier. C'est un épouvantail quoi ! Une sorte d'épouvantail en carton, donc silhouette de policier avec le costume et tout. Les jumelles à la main sur le bord de la route. C'est malin. Dave pèse près d'une vingtaine de kilos et les forces de l'ordre le déplacent et l'attachent à une chaîne pour éviter les vols sur les axes où les accidents sont les plus fréquents. Alors j'entends déjà les petits malins se dire, bon bah maintenant qu'on sait que c'est un faux policier, on n'a plus aucune raison de ralentir. Grosse erreur les enfants, car derrière le faux agent peut parfois se cacher un vrai policier municipal. Ah oui, derrière le carton, oui. Et qui là pour le coup se met à chanter, si tu oublies la limitation de vitesse. Tu oublies. Mais c'est génial l'histoire de... En même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent voler des silhouettes en carton. Bon bref, cette technique elle fonctionne ? Alors c'est une première en France, mais le système existe déjà dans d'autres pays, dont la Belgique. Avec d'autres chanteurs ? Avec d'autres chanteurs, oui. Là-bas les policiers en Belgique, les policiers en carton, ont permis d'enregistrer une baisse de la vitesse de 5 km heure. Et les infractions ont diminué de 50%. C'est pas rien. C'est beau. Alors pour savoir si Dave sera aussi efficace en Vendée, il faudra patienter encore quelques semaines. Oui, il s'appelle vraiment Dave. Bon d'accord. Oui, il n'y a rien sans nous. Vous avez un bonus Bertrand Chameroy ? Oui, Daphné. Tout à l'heure, le chef Philippe Echebest sera notre invité à cette occasion. On fait monter le thermostat. Une entreprise de livraison de paniers recettes à domicile vient de publier les résultats du sondage sexy qu'elle a réalisé. Hommage à Jean-Luc Rechman. C'est la question con, c'est la question in, c'est la question coquine. Sur 100 Français, combien font l'amour dans leur cuisine ? Sur 100 Français, combien font l'amour dans leur cuisine ? De temps en temps. 51% ? 20% ? 20%. Eh bien nous n'avons pas de tout pile, la bonne réponse était 40. 40% des Français admettent faire l'amour dans leur cuisine de temps en temps. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans ce sondage, parce que notre émission s'appelle Bonjour la France, c'est de savoir dans quelle région se trouvent les plus gros amateurs de câlins dans la cuisine. Vous avez la réponse ? A la première place du classement, l'Auvergne-Rhône-Alpes, 16%. Suivi de l'Occitanie-Pyrénée-Méditerranée, 14%. Et de l'Île-de-France, 10%. Quant au timing, les hommes préfèrent passer à l'action pendant la préparation de l'entrée à 48%. Les femmes, elles, préfèrent patienter jusqu'au dessert. Qu'en est-il pour Philippe Echebest ? Réponse tout à l'heure, ça c'est du teasing ou je ne m'y connais pas ? Vous avez intérêt à lui poser la question ? Je m'y engage. Oh la vache ! Extraordinaire. C'est très drôle ce sondage, ils sont forts. Donc bon, très bien, merci beaucoup. Un peu à les restaurants Auvergnat, on saura ce qu'il faut dire.